Salut tout le monde c'est OneShooter, j'espère que vous allez tous agréablement bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce nouveau dimanche comme vous me l'avez beaucoup demandé dans la dernière vidéo, le lien de la vidéo d'ailleurs pop en haut qui a eu un super retour, vous m'avez fait super kiffer, franchement que ce soit questions vues, commentaires, likes et tout, vous m'avez hyper hyper hypé pour faire cette vidéo et j'ai été étonné franchement, juste gros big up à toi derrière ton écran qui a aidé à faire ça, dis toi que je t'aime et que l'amour soit surtout toute ta vie mon ami, aujourd'hui on va aborder ensemble le game sense, alors on va essayer de rester, je vais essayer de vous proposer la vidéo en restant le plus sympa et simple possible, désolé pour ceux aussi qui n'avaient pas aimé mes blagues dans la vidéo d'avant, faut savoir que mes blagues nulles remplies d'amour vont revenir, ouais je sais tu vas pas aimer ça mais elles reviennent et sache que je t'aime mon ami, donc on va aborder ensemble le game sense, pas de panique, ça sera pas aussi chiant que les cours d'espagnol en quatrième par madame Gonzales, crois moi je peux pas faire pire, big up à toi dans les commentaires, dis moi aussi si ta prof d'espagnol s'appelait madame Gonzales et si ça te cassait bien les voilà, tu m'as compris, on va éviter de dire des insultes, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent, donc cette vidéo elle va être en trois petites parties, puisqu'on va aborder le game sense de la manière la plus logique pour moi que j'ai trouvé à vous faire, c'est avec trois questions, le game sense c'est quoi, ça sert à quoi et comment on le travaille, je pense que c'est les trois questions que vous devez vous poser à l'heure actuelle, ou peut-être deux ou peut-être qu'une question, peut-être tu te poses pas de questions et tu mets directement un like, pareil, si tu aimes cette vidéo, mets ton like maintenant, comme ça tu y penses, pour après tu mets le like, comme ça c'est fait, t'as fait tes devoirs. Donc le game sense c'est un terme anglais qui signifie intelligence de jeu, c'est le plus important chez les joueurs, c'est ce qui détermine si on est un excellent joueur, d'un joueur normal ou malheureusement d'un mauvais joueur. Et c'est aussi pour beaucoup le plus dur à travailler, et c'est vrai que c'est clairement difficile à travailler, autant que des cours de sport là, trois fois 500 mètres pour un asthmatique, c'est exactement pareil. Ça englobe pas mal de choses, que ce soit notre façon d'attaquer avec l'analyse des strats et donc l'analyse de l'adversaire, le retake, alors le retake c'est comme le revenge kill, ça va faire une vidéo, va y avoir une vidéo tuto coup de gueule que pour ça, parce qu'il y a même des diamants qui n'ont toujours pas compris le principe du retake et du revenge kill alors que c'est un principe de base sur les FPS, enfin genre pour moi on devrait l'apprendre en CP en même temps qu'apprendre à lire, à écrire et à compter. Donc c'est bon, je vais pas m'énerver dans cette vidéo, on va totalement rester calme, on parle du game sense aujourd'hui Nicolas, ça va aussi aborder l'utilisation optimale de son personnage, que ce soit d'un point de vue gadget ou d'un point de vue rush, ça fait aussi partie du game sense, façon de droner et de placer son drone et il y en a plein d'autres. En fait le game sense c'est tout ce qui touche au jeu, donc qui est dans la partie, mais qui n'a pas de rapport avec le shoot pur, l'IM pur, voilà. Vous pouvez vous amuser à les lister dans les commentaires, à augmenter cette liste pour savoir un peu, on aurait une grosse liste, une base de données en mode wikipédia de tout ce qui est du game sense, mais vraiment c'est tout ce qui est à rapport avec ton gameplay, avec le jeu, mais pas avec le shoot, voilà. Pour faire simple c'est un peu ça, donc maintenant savoir ce qu'est le game sense c'est bien, pour ceux qui le savait pas ils sont au courant, mais là vous êtes en train de vous dire mais tu te fous de notre gueule là ton shooter, on n'a pas cliqué sur la vidéo pour voir ça, donne nous tes conseils, donc calme toi mon lapin, on va voir ensemble comment le travailler. Alors c'est très simple, je préviens par contre ça va pas être facile pour tout le monde et pour certains vous allez sûrement en chier, il faudra peut-être même regarder 30 fois cette vidéo pour bien la comprendre, car dites-vous que le game sense c'est le meilleur moyen de progresser, si vous voulez passer diamant facilement, il vous suffit d'avoir du game sense, si vous voulez performer en eSport, il vous suffit d'avoir du game sense, mais faut le travailler. Donc rappelez-vous toujours que R6 récompense les gens qui jouent avec leur cerveau et non pas les imbéciles qui rugent comme des totos, donc même si tu en chies poteau, n'hésite pas à aller avec Rocky dans l'arrière boutique de chez ton boucher, taper dans des steaks s'il le faut, mais ton game sense tu vas le voir travailler tel un sportif, tel un compétiteur. Donc premièrement, l'un des meilleurs moyens de travailler son game sense c'est de jouer, plus tu joues, plus tu progresses, ça y'a pas de secret mais je vais en revenir juste après. Le premier point que j'ai trouvé important, c'est en regardant des vidéos ou des lives, et là je vais vous dire que ça peut être un peu bizarre, que ce soit des vidéos tuto comme il y a sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, il y a aussi des youtubeurs qui font des belles vidéos, ou bien des lives comme à l'heure actuelle il y a le live de Pro League, c'est le meilleur moyen d'apprendre, surtout durant les lives eSport, il y a souvent l'analyse desk, donc c'est le bureau d'analyse, qui analyse après la game ou après les runes, pourquoi les joueurs ont fait telle action, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont rush par là, et comme en live, durant les lives eSport, il y a la vue du dessus, c'est vachement pratique pour voir toute l'action et se dire, ah ouais d'accord, ok, ils ont fait telle move parce qu'il y avait telle move et tout, dites-vous quelque chose d'assez simple, si vous regardez des pros joués, donc la Pro League etc, sachez que tous les moves, ils sont travaillés, que ce soit même en eSport, même moi je le fais avec mon équipe, tous les moves qu'on fait, ils sont travaillés, on ne fait pas de moves aléatoirement, on ne fait pas de choses aléatoirement, aucune équipe fait ça, c'est le travail, et dites-vous que s'il a été fait, c'est qu'il pourrait y avoir un but, donc si vous voyez un move, n'hésitez pas aussi avant que l'analyse desk intervienne souvent après les games, de se dire, il a fait telle move, ok j'ai compris, parce qu'il y a telle défense, c'est pour anticiper telle défense, et vous travaillez votre game sense, donc le premier des trucs, c'est regarder des vidéos, tutos, ou des vidéos, ou des lives, et petit à petit vous allez apprendre, c'est un peu comme à l'école, c'est tout simple, mais ça peut paraître bête pour certains, mais moi il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai appris en vidéo et en live, et clairement j'en suis très content, l'un des autres points, j'ai dit juste avant, c'est de jouer, alors il y a jouer et jouer, pour moi il y a deux façons de jouer, soit avant de lancer la game, tu te dis je vais jouer chill et tout, dans ces cas-là, bon bah tu apprendras pas forcément de trucs, soit dans ta game, juste avant de commencer ta game, t'es chaud, tu dis là on va jouer, on va tryhard, on va tout niquer, tu vois, là aujourd'hui je passe diamant, je suis Copper Cat, ce soir je suis diamant, et là ton game sense, tu vois, dans ta tête, tu vas appuyer sur le petit bouton on, là, hop, tchouc, t'as Homer Simpson, il push le bouton, et là tu vas dire je vais tryhard, je vais comprendre, tac, 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 donc si tu joues comme un âne, bah tu apprendras pas forcément, tu vas pas progresser, tu vas te mettre la tête dans le mur, par contre si tu décides de jouer avec ton cerveau, là ça va changer tout, là, toute la chose, tout le sens de la game, donc c'est vraiment quelque chose d'important, je m'explique, plus tu joues, plus tu gagnes en expérience, jusqu'à là c'est QFD quoi, c'est un peu logique, mais il y a aussi un petit outil qui permet de progresser, et qui, quand il bug pas, Ubisoft, on t'aime, bisous de la outé, peut être très pratique, c'est là qu'il cam. Effectivement, quand tu meurs d'une ligne que tu sais pas, quand t'as pas vu le mec ou truc comme ça, ce qui arrive aussi la moitié du temps, n'hésite pas à regarder la killcam, parce que souvent tu vas dire, what, il est dans telle pièce, et même si tu penses que la killcam est buggy, tu dis, ah ouais, mais il a fait un trou dans tel mur, et dans tel mur, et là il avait une ligne sur ma porte, il m'a piégé comme ça, etc, c'est vraiment quelque chose d'important, autre petit tip, c'était sur PC, alors sur console, je sais pas si c'est possible, dites-moi dans les commentaires, mais sur console, dans le chat, franchement, n'hésitez pas à demander en disant, ah, j'ai regardé la killcam, d'où est-ce que tu m'as tué, proto, demandez gentiment, c'est important, que ce soit en anglais, en français, ou dans n'importe quelle langue, et deux fois sur trois, les gens vont vous répondre d'où est-ce qu'ils vont tuer, en platine diamant, je sais pas comment c'est en gold, mais platine diamant, souvent vous demandez là où il vous a tué, le mec vous l'expliquera, ou il vous dira, je sais pas, je vous ai tué depuis le bureau, etc, et là avec un peu de game sense, vous essayez de dire, ok, donc il a pu faire une ligne avec tel mur, tel mur, et ça aussi, c'est travailler son game sense, ça peut paraître dur, entre guillemets, mais c'est tout simple, juste regarder des killcams, moi aussi, il y a plein de lignes que j'ai appris en regardant les killcams, ça peut paraître bête, mais c'est vrai, il y a plein de fois où j'ai appris, que ce soit sur café, Rayford, etc, des lignes en regardant des killcams, je me suis déjà fait spawner à certains endroits, en regardant des killcams, etc, donc vraiment la killcams, quand elle bug pas, bien entendu, c'est vraiment important, n'hésitez pas aussi à demander dans le chat, si vous êtes sur PC, et le mec qui va vous donner le conseil, le tip, ça lui fera toujours plaisir, moi je sais que ça m'est déjà arrivé souvent de dire, bah moi je t'ai tué par là et tout, et les mecs étaient contents, donc voilà, autre petite technique, si vous avez de la chance, enfin, non, c'est pas si vous avez de la chance, oubliez cette phrase, si vous êtes déterminé, lancez-vous dans l'e-sport, parce que vous allez forcément apprendre, c'est dans les matchs e-sport qu'on travaille le plus notre game sense, parce que c'est là qu'on est tout le temps amené à com' avec nos alliés, à se poser les bonnes questions pour gagner, puisque en ranquête, vous pouvez le travailler, mais c'est dur de jouer tout le temps à 100% en ranquête, comme si c'était un match e-sport, alors qu'un match e-sport, c'est comme un sport, c'est comme une compétition, tu dois, enfin non, c'est une compétition, tu te donnes à 100% pour gagner, il n'y a pas de, je suis à 50%, un truc comme ça, donc clairement, lancez-vous dans l'e-sport, et je ne veux pas voir dans les commentaires de, ouais, c'est dur, mais ouais, j'ai pas le niveau, non, tout le monde a commencé en bas de l'échelle, les gars que vous voyez en Pro League, que vous aimez, que ce soit, je ne sais pas, les Millennium, les Vitality, les Penta, les Ence, n'importe quelle équipe du monde, ils ont commencé en bas de l'échelle, comme vous, comme moi, comme tout le monde, même, c'est pareil dans le sport, tout le monde commence en bas de l'échelle, et même si vous êtes tout en bas de l'échelle, admettons que vous êtes au barreau 1, et bien vous allez faire des équipes, donc faire des entraînements qui ont des équipes un peu plus fortes, qui vont vous apprendre des lignes, et vous allez dire, ah ouais, mais ça, je n'y avais pas pensé, et après, vous allez ressortir en ranquette, et vous allez dire, mais la ranquette, c'est hyper facile, clairement, la ranquette, c'est facile, puisque lancez-vous juste dans l'e-sport, vous n'avez pas d'excuses à ne pas y aller, R6 est fait pour l'e-sport, R6 a plein d'outils pour ça, et il est très très bien, donc pas devoir de mecs défaitistes, motivez-vous les gars, trouvez des joueurs, j'ai fait des vidéos où vous pouvez chercher des joueurs, sur mon Discord dans la description, vous pouvez demander à trouver des joueurs, il y a des forums, bref, il y a plein plein de trucs qui existent, faites-vous plaisir, trouvez des joueurs, trouvez une équipe, allez faire des sports, et go to niquer, si ça se trouve, vous ne le savez pas, mais vous allez travailler votre GameSense, et dans 4 mois, c'est vous qui serez en Pro League à la place des mecs que vous regardez, motivez-vous les gars, tout est possible, il faut juste de la motivation, le GameSense, ça se travaille à la motivation. Et le dernier conseil que je peux donner, ça peut paraître bateau, peut-être, mais il est logique, c'est de comprendre les actions du match, et de comprendre ce que l'on joue. Alors là, ça doit être vague, un peu comme un tableau de Picasso à 3h du matin, quand tu es bourré, le moment où ton kebab est fermé, et que tu as trop d'alcool dans le sang pour bouger, pour se dire par où on attaque. En fait, quand vous allez drôner, vous allez analyser, exemple tout bête, vous drônez, vous voyez qu'il y a 2 mecs sur objectif, et il y a 3 mecs en romère. Là, il faut que vous fassiez le choix de, soit vous attaquez directement les 2 gars sur objectif, il y aura peut-être des pièges, mais ils ne sont que 2, soit vous avez une bonne équipe et vous chassez les romers, ils sont 3, il va falloir prendre des lignes, des crosses et tout, mais il vous faut poser ces questions. Quand vous jouez, il faut vous poser ce genre de questions, par où j'attaque, je fais quoi, etc. Il n'y a pas de mauvaise réponse en GameSense, juste, il est important de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'avec mon équipe, je fais le choix d'attaquer le BP ? Est-ce qu'avec mon équipe, je fais le choix d'aller chasser les romers ? Juste, posez-vous les questions. Plus vous posez les questions, plus vous allez continuer à vous poser les questions, etc. Et c'est comme ça que vous allez travailler votre GameSense. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, comme j'ai dit juste avant. Dites-vous que c'est souvent quand on fait des erreurs qu'on apprend plus vite. Donc, pareil, il n'y a pas d'erreur. Là, par exemple, vous allez vous dire, bon, avec cette équipe, on a chassé le romer, on n'est pas très bon. Pourquoi pas tenter une percée assez rapidement ? Ça peut marquer le coup, etc. C'est vraiment juste, posez-vous vos questions. D'où le fait que l'eSport, c'est plus facile de progresser son GameSense ? C'est parce que vous êtes 5, vous devez parler, vous devez communiquer, vous devez vous donner les informations. Clairement, vous pouvez le faire. Et c'est le meilleur moyen de travailler son GameSense, c'est de se poser les bonnes questions. Que ce soit en ranked, en eSport, en casual, en ce que vous voulez, ou même dans la vie, en règle générale, posez-vous toujours les bonnes questions. Si, par exemple, ils mettent une grosse défense au Nord, et bien au Sud, c'est plus safe, entre guillemets, donc plus facile à attaquer. Vous vous dites, est-ce qu'on passe par le Sud, ça va être plus facile, etc., mais il y aura peut-être des joueurs ? Ou est-ce que justement, on passe par le Nord, s'ils ont une grosse défense, ils vont peut-être moins le défendre avec des opérateurs ? Est-ce qu'on a une compo qui nous permet d'attaquer côté Nord ou côté Sud ? Toutes ces choses-là, ça peut paraître des questions difficiles si vous regardez la vidéo et que vous ne l'avez jamais fait, mais en fait, c'est des trucs hyper faciles. Le GameSense, en fait, quand vous allez le travailler, c'est un peu comme respirer. Toi qui est derrière ton écran, tu ne te dis pas, il faut que je pense à respirer, ça devient naturellement. Et bien le GameSense, c'est pareil. Plus tu travailles, plus tu vas progresser, plus tu vas dire, en fait, ça devient naturellement. Et puis presque dans, je ne sais pas, dans un mois, si tu ne fais que l'entraîner, tu vas dire, « Ah, mais en fait, avant, je jouais comme ça, mais j'étais nul. » Et moi, tous les jours, je me disais, « Putain, mais la semaine dernière, j'étais nul. » Parce que tous les jours, tout le temps et toute ta vie, tu apprendras des choses. Le GameSense, en fait, c'est presque, vous pouvez le transposer à la vie réelle, et c'est exactement pareil. Et donc, juste posez-vous les bonnes questions, et ça va aller tout seul. Certes, il y a des gens qui vont avoir du mal à travailler le GameSense. Pour d'autres, ça va être plus long. Comme j'ai dit, il faudra regarder plein de vidéos, plein de tutos, mais tout le monde en est capable. Pour moi, même le pire des ânes peut être capable de travailler son GameSense, puisque c'est quelque chose de... Ce n'est pas « On est avec » ou « On n'est pas avec ». Non, c'est un truc que tu travailles. C'est tout le monde et sur le même pied d'égalité. Juste, il y en a qui vont peut-être le travailler plus rapidement que d'autres. Donc, cette vidéo, elle va toucher à sa fin, parce que je n'ai pas envie de trop vous faire chier avec un sujet de 3 heures non plus. On n'est pas en cours. Juste, posez-vous tout le temps les bonnes questions, travaillez de bonne GameSense, et motivez-vous entre potes. Si vous jouez entre potes, c'est encore plus facile. Vous vous dites « Bon, vas-y, viens, poteau, aujourd'hui. C'est bientôt la fin de saison. Gourosh le diamant, viens, on tryhard, viens, on se pose les bonnes questions. Toi, MQC, tu as vu la vidéo de notre shooter, etc. » Hop, et vous posez les bonnes questions. Donc, si tu es encore là dans la vidéo, je t'invite à mettre ton petit pouce bleu, frérot. Moi, ça me fait toujours très plaisir, et ça me motivera à faire les autres tutos, parce que, bon, il faut les écrire, tout ça, tout ça. Toi, MQC, juste, voilà, mets ton pouce bleu, partage cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et invite tes potes à t'abonner. On est bientôt à 50 000 abonnés, donc bientôt le grand concours. Toi, MQC, si tu me suis sur Twitter ou sur Insta. Je te fais plein de bisous. Je te donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto. Je vais te souhaiter un très bon entraînement, parce que tu en auras besoin. Rejoins Rocky, s'il le faut. Je vais te dire peace. Rachez pas trop. À la prochaine, et bisous, bisous. Je vous aime.